Un enfant qui a toujours réussi à l'école, qui a toujours été le meilleur, a de très hauts risques de devenir fou. Bon, quand je dis fou, c'est dans le sens de ne pas s'en sortir dans la société. Je m'explique. Quelqu'un qui a toujours réussi à l'école, ça veut dire que si la courbe de son nez n'a jamais eu de courbe basse et que c'était toujours haut, toujours haut, toujours haut. Il a des hauts risques de ne pas s'en sortir sur le plan professionnel. On va le voir tout à l'heure. Je ne vais pas développer maintenant. Ce que je veux expliquer avec cette courbe, c'est que quand votre enfant échoue, il faut le féliciter. Ça, c'est la leçon contre-instructive que je veux donner avec cette courbe-ci. Pourquoi? Parce que notre système éducatif a conçu la peur de l'échec. Parce qu'il faut comprendre que les peurs sont échelonnées en trois niveaux. Du moins, la peur la plus importante, c'est la peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. La deuxième peur la plus importante, c'est la peur de l'échec. La troisième peur la plus importante, c'est la peur de prendre la parole en public. Je vais vous expliquer d'où découlent les deux peurs les plus importantes, juste après la peur de mourir et qui est basée sur le système éducatif. Alors, comment est-ce que ça se passe à l'école? Moi, je vais prendre peut-être mon cas. Lorsqu'on faisait des cours au secondaire, les professeurs avaient une manière, lorsqu'on faisait peut-être des évaluations, de classer les feuilles par ordre décroissant. Ça veut dire, vous finissez peut-être de faire une épreuve de mathématiques, le professeur quand il finit de corriger, il classe les feuilles par ordre décroissant, de note. Quand on arrive en classe comme ça, on appelle Raïssa 1975. Les gens applaudissent, elle s'élève avec les grosses épaules. Elle prend sa feuille. Quand elle va s'asseoir là, c'est que c'est une confiance en elle. Si on pouvait mesurer la confiance en soi, ça devait détruire l'appareil. J'ai tellement confiance en moi que l'appareil, on ne peut pas mesurer. Elle va y s'assoir, elle dit, bon, bien évidemment, je ne sais même pas pourquoi il m'enlève les épaules pour un cercle. En fait, j'ai même trouvé. Comment il me donne 19 épaules, ce n'est pas possible. Donc, quand on peut dire vraiment, je suis le sommet. Vous là, vous êtes des ding-ding devant moi. On appelle deuxième, 18 épaules, troisième, 16 épaules, 4 épaules, 14 épaules, 25. On ne fait qu'appeler les notes appelées. On arrive à quatre. Il y a Aurèle qu'on n'a pas encore appelé. Il commence à se dire, sûrement, il a oublié ma feuille. Ma feuille n'est pas ici. On arrive à 2,75, on ne l'appelle toujours pas. Il dit, hé, l'affaire, c'est compliqué. 1,75, 1,5, on ne l'appelle toujours pas. Il s'est dit que bon, peut-être n'y a pas ma feuille. Parce que vraiment, il pense avoir trouvé quand même. Je trouve au moins des exercices. Et puis, contre toute attente, on l'appelle Aurèle 0,25. Quand le gars se lève, c'est le poids de l'échec qui l'accompagne. Le regard des autres le martyrisent. Il a un sentiment qui l'anime, qui lui fait comprendre que ta place, ce n'est pas ici. Regarde, regarde comment tu te fais humilier. Tu as 0,25. Alors que la première a 19,5. Et que tu ne comprends rien. Tu ne sers à rien. Tu ne vaux rien et tu es un tanque. Ça, c'est le regard de ses camarades qui sont en train de l'accompagner. Les regards de ses camarades qui l'accompagnent, quand il va prendre sa feuille. Il va et il s'assoit. Sur sa feuille, on a mis une petite mention. Qu'est-ce qu'on met quand quelqu'un a 0,25? Nul. Non, comment Medioc? Medioc, c'est 9, 9, c'est 8. Il n'y a même pas de qualificatif. Connaissance fébrile. Doit reprendre. Absentéiste. Il ne comprend rien. Quand il rentre à la maison, c'est pour ça que l'application dont je vous parlais hier, qui permet de donner les notes directement aux parents, a du succès. Parce qu'il ne va pas vouloir monter la feuille à la maison. Quand il rentre à la maison, il va se dire, « Eh, mon père voit ça, c'est futur. 0,25. Je suis en classe tous les jours. Je suis le cours tous les jours, comme tous les autres. J'étudiais comme tous les autres. 0,25. Plus on va répéter cela, plus on va répéter cela, plus il va intérioriser le fait qu'il y a un tanque. Il va intérioriser le fait qu'il ne vaut rien. Il va intérioriser le fait que, quand il a eu ça, on lui a fait comprendre que tu ne vaux rien, parce que les autres ont de bonnes notes. Comment toi tu fais pour ne pas avoir ça ? On va prendre la plaque ici. On va lui demander de marcher. Il va marcher avec la plaque, comme pour dire, « Je ne suis nul. Je ne suis rien. » Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, parce que peut-être Aurel est très fort aux jeux vidéo. Et je tiens à vous préciser qu'il existe déjà la coupe du monde des jeux vidéo, qui font que des personnes gagnent énormément d'argent, même plus que tous les professeurs que vous pouvez connaître. Ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être Aurel est un très bon menuisier. Il a un art de manier son corps. Il a une intelligence corporelle kinesthésique, mais qu'on n'évalue pas à l'école. Peut-être Aurel a un très bon art musical. Il a une intelligence musicale qu'on n'évalue pas avec les notes qu'on donne à l'école. On est en train d'évaluer dans le référentiel logico-mathématique dans lequel il a eu 0,25. Et on veut faire croire qu'il ne correspond qu'à ça, ce qui est faux. Sauf que lui, il va commencer à assimiler le fait d'avoir une mauvaise note au fait d'être cancre de façon personnelle en tant qu'individu. Ce qu'il faut séparer. Parce que quand vous avez 0,25, c'est juste que le travail que vous avez fourni pour cette épreuve de mathématiques n'a pas respecté les canaux qu'on voulait. Ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'individu, vous êtes cancre. Non! C'est juste que le travail que vous avez fourni n'a pas respecté ce qu'on attendait. Mais sauf qu'à ce moment donné, avec le regard de ses camarades, avec les mentions qu'on met sur sa feuille, avec ce que ses parents vont dire à la maison que tu es privé de sortie, tu es privé de cela, tu as un cancre, tu n'auras plus d'argent de bénir, etc. On est en train de l'assimiler, lui en tant qu'individu, au travail qu'il a fourni et qui n'a pas été bien fait. Ce qui fait que lui va donc s'assimiler à ce travail et commencer à se considérer comme la mention qu'on a eu à mettre sur sa feuille. À savoir, je suis un cancre, je ne vaux rien. Et la conséquence directe, c'est quoi? La conséquence directe, c'est que ce sera comme un ordinateur. Votre ordinateur ne peut pas exécuter un logiciel qui n'est pas installé. S'il n'y a pas un logiciel de saisie dans votre ordinateur, on ne peut pas saisir un texte. Si on décide actuellement, par exemple, d'installer un logiciel comme Encarta, qui connaît le logiciel Encarta de Microsoft? C'est un logiciel que Microsoft a développé et qui donne des informations, qui permet de se cultiver sur la culture, la nature, les animaux, etc. C'est un très bon, c'est vrai que ça ne sort plus, mais c'était un logiciel très interactif qui permettait vraiment de se cultiver. Quand vous installez ça dans votre ordinateur, l'ordinateur exécute le programme et vous donne les informations que vous allez demander et solliciter avec des requêtes de recherche. Si par contre, vous venez dans l'ordinateur et vous voulez installer le virus, l'ordinateur n'a pas la capacité de dire que non, ça c'est le virus, je n'installe pas ça. L'ordinateur va aussi exécuter le virus et ça va gâter la machine. Si vous allez par exemple sur votre terrain que vous venez d'acquérir, vous plantez par exemple, je ne sais pas, la banane ou le plantain, la terre va faire pousser la banane et le plantain en fonction des conditions environnementales qui vont prédisposer au fait que ça grandisse normalement. Si vous plantez aussi les mauvaises herbes, les mauvaises herbes vont aussi pousser. La terre ou l'ordinateur n'a pas la capacité de pouvoir dire que ça c'est mauvais, je ne fais pas ça pousser et ça c'est bon, je fais ça pousser. Et le cerveau réagit de la même façon. C'est-à-dire que quand vous installez dans votre cerveau l'idée selon laquelle vous ne valez rien, vous êtes un cancre et vous êtes un idiot, ça crée donc des connexions de neurones qu'on appelle des synapses qui vont créer un réseau qui va faire en sorte que vous allez commencer à exécuter la bêtise. Vous allez commencer réellement vous-même à devenir un idiot parce que vous l'idéalisez et parce que vous le concevez dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant a des mauvaises notes, il faut le féliciter. Il faut le féliciter parce que quand quelqu'un a un échec ou est victime d'un échec, c'est à ce moment que les meilleurs apprentissages se font. C'est à ce moment qu'on développe la capacité à pouvoir résister à la difficulté. C'est à ce moment qu'on développe les mécanismes pour pouvoir rebondir d'un échec afin que la prochaine fois, on ait les automatismes pour le faire de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pourtant, quelqu'un qui n'a jamais été victime de ça ne comprend pas ça. C'est pour ça que la plupart des personnes qui ont toujours réussi, en général, sont associables. Ils ont une difficulté à pouvoir s'intégrer dans la société. Ils ont une difficulté à pouvoir comprendre qu'à un moment donné, ça peut ne pas fonctionner et ce n'est pas un problème parce que c'est normal. Parce que c'est la courbe d'un échec qui montre un cœur normal, ça veut dire des hauts et des bas. Quand il y a un bas, ce n'est pas parce que tu es maudit. Quand il y a un bas, ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé le son ou je ne sais pas trop quoi. Quand il y a un bas, c'est parce que de façon naturelle et normale, il faut qu'il y ait des situations difficiles pour que tu en ressortes avec des leçons qui vont te permettre de briller encore davantage. Comme je le disais déjà, vous ne pouvez pas devenir cycliste professionnel sans tomber au début avec votre vélo. C'est le fait de tomber qui va vous permettre de maîtriser les mécanismes pour rester en équilibre. Vous ne pouvez pas devenir un boxeur professionnel en regardant les vidéos de boxe sur Internet. Il faut monter sur le ring, se faire boxer, recevoir des coups, avoir des bosses, masser avec la glace. Avant, quand c'est un moment donné, vous allez commencer à savoir comment on esquive, comment on supporte un coup qu'on vient de recevoir et comment on donne aussi un coup. C'est un mécanisme qui est indispensable pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Si vous avez toujours réussi, si ça a toujours été magnifique pour vous, le danger que vous courrez, c'est que l'échec peut se venir à un moment où... La femme, c'est le socle de la famille. Ça veut dire que si dans une famille, on touche la femme. En fait, on a déstabilisé toute la famille. Et qui dit famille, dit le socle nucléaire à partir duquel on développe un pays. Parce que dans un pays, c'est vrai que nous sommes tous là, mais chacun ici fait partie d'une famille, qui est le socle nucléaire à partir duquel on peut se mettre ensemble et développer tout le pays. Donc, le développement doit d'abord partir des familles, familles dans lesquelles la femme est le socle. Donc, si on réussit à toucher la femme, ou si la femme ne prend pas conscience de son importance dans le processus de développement, d'abord de sa famille et plus globalement de son pays, en fait, le pays ne peut pas se développer, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle on essaye toujours de ciber les femmes. Parce qu'il y a cet aspect émotionnel qui est beaucoup plus important chez les femmes par rapport aux hommes. Ce sont les femmes qui sont responsables de l'éducation des enfants, en grande majorité. Les enfants qui plus tard deviendront médecins, deviendront ingénieurs, deviendront maçons, et vont donc entrer dans l'écosystème de la société. Comment est-ce qu'ils entreront dans cet écosystème en apportant des compétences performantes si, dans le socle familial, ils ne bénéficiaient déjà pas d'une éducation de qualité provenant de la femme ? Ça veut dire, penser le développement d'un pays sans intégrer ultimement le rôle de la femme, c'est être con ou c'est ne pas vouloir réellement que le pays se développe. Et la première personne qui doit prendre conscience de ça, ce sont les femmes elles-mêmes. Afin de pouvoir utiliser leurs compétences et les rôles fondamentaux qu'elles ont dans la société pour pouvoir contribuer au développement d'abord de leur famille et ensuite de leur pays.